Les couleurs de la brique, de la pierre et de la peau. Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de couleurs, de mélanges de couleurs. Comment réaliser les mélanges de couleurs pour obtenir la couleur de la brique, la couleur de la pierre, mais aussi la couleur de la peau. Trois couleurs assez semblables quand même, puisqu'elles sont faites à partir de beiges, des beiges des fois plus colorés, des fois plus gris. Ce sont des teintes qui sont très souvent assez difficiles à réaliser. Du moins, c'est ce que je vois avec les élèves qui me suivent à mon atelier. Quand on parle de réaliser des beiges, on me dit, ah les beiges c'est difficile, et on a du mal à les faire parce que ce sont des couleurs qui sont finalement assez peu teintées. Alors c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais avant de vous le montrer, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo, et vous allez pouvoir vous inscrire pour recevoir des mini formations gratuites. C'est entièrement gratuit, profitez-en, je le fais avec plaisir pour vous partager ma passion de la peinture. Et en échange, si vous voulez me faire plaisir, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, mais aussi à partager cette vidéo dans les réseaux sociaux, ce qui va m'aider à me faire connaître et à améliorer cette chaîne pour pouvoir continuer à mettre des vidéos gratuites. Alors voilà, maintenant tout de suite, comment réaliser la couleur de la brique, de la pierre et de la peau ? Et donc justement, au niveau de la couleur de la peau, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, c'est qu'on trouve dans le commerce des tubes de peinture qui sont écrits chair, C-H-A-I-R, qui représentent finalement, soi-disant, la couleur de la peau. C'est une couleur assez rosée. Alors c'est pour ça que je dis soi-disant, parce que la peau, elle n'a jamais la même couleur. La peau, selon qu'elle se trouve à la lumière, à l'ombre, selon que déjà la couleur de base d'une peau, il peut avoir une peau très claire, à une peau très foncée, selon l'individu, mais en plus de ça, selon la lumière à laquelle elle est exposée, est-ce qu'il y a quelque chose qui brille sur la peau, qui réfléchit sur la peau ? Tout ça fait qu'on n'aura jamais une couleur de peau identique. Et même sur un individu, comme moi, si vous prenez moi, ma couleur de peau est différente entre ici, là et là. N'est-ce pas ? Donc même si j'ai acheté ce tube, je ne pourrais pas faire ma couleur de peau, l'utiliser pour faire la peau. Voilà. Donc il vaut mieux faire nos mélanges nous-mêmes. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc on va commencer avec la couleur de la brique, ensuite on fera la pierre et après la peau. On se retrouve tout de suite devant la palette. Alors voilà une palette de couleurs très simple. Ici j'ai du blanc de titane. Bien sûr j'utilise de la golden. Le jaune cadmium moyen, le cramoisi d'alizarine, le terre d'ombre brûlé et le bleu outre-mer. Donc j'ai du jaune, du rouge, du bleu, plus du marron. Si on prend juste le jaune, le rouge, le bleu, ça équivaut un peu aux couleurs primaires, sauf que ici c'est un bleu outre-mer, un jaune cadmium moyen et un cramoisi d'alizarine. Vous pourriez très bien vous entraîner à faire toutes ces couleurs avec ces couleurs-là, toutes nos mélanges. Mais vous pourriez aussi très bien changer le jaune cadmium clair par un jaune primaire, un magenta pour le rouge et un bleu cyan pour l'outre-mer. Vous arriverez à faire les mêmes couleurs qu'on va faire maintenant. Et pour vous amuser, mais aussi pour continuer à vous entraîner et toujours devenir meilleur, vous pourriez changer pour un jaune cadmium moyen, un rouge cadmium clair clair et un bleu phtalo nuance de vert. On peut changer toutes ces couleurs-là puisque de toute façon, ce qu'on va faire, ce sont des gris colorés. Ce ne sont pas des couleurs vives. Si on voulait faire un orange vif, les couleurs que j'ai ici, elles ne seraient pas suffisantes. Il aurait fallu peut-être un rouge cadmium clair avec un jaune cadmium moyen, par exemple. Si je voulais faire un violet avec ce rouge et ce bleu, ça ne fonctionnerait pas bien. Il faudrait avoir un magenta avec le bleu outre-mer, ça fonctionnerait mieux que le cramoside alizarine, par exemple. C'est sûr qu'il y a des couleurs qui sont difficiles à faire, à obtenir, du moins à les obtenir de manière vive et très colorée avec certaines couleurs. Mais pour ce que nous allons faire, vu que ce sont des gris colorés, ces couleurs-là vont très bien fonctionner. Alors, on va faire la couleur de la brique d'abord. Alors ça, c'est une brique qui a été faite, vous voyez, avec ces peintures-là, ces couleurs-là. Alors des fois, elle est un peu plus beige, un peu plus brune, un peu plus grise, des fois, un peu plus orangée, des fois, elle est un petit peu plus rosée, un peu plus pâle. Il n'y a pas de briques de la même couleur dans un mur, généralement, parce qu'il y a eu un petit peu de salpêtres, un petit peu d'usure, toutes sortes d'affaires. Et puis même, lorsqu'ils les fabriquent, ils les font volontairement souvent de couleurs différentes, justement, pour faire un arrangement sur notre mur. Alors, on va faire un petit peu cette couleur-là, cette couleur de brique-là. Alors, vous voyez, on va utiliser d'abord du blanc parce que c'est quand même assez clair. Ensuite, on va utiliser du jaune, du rouge, et on va prendre un petit peu du brun aussi. Voilà les couleurs qu'on va utiliser. On va commencer par mélanger le rouge et le jaune pour faire un orangé, du moins un rouge orangé. On va ajouter un petit peu de blanc pour faire comment dire, notre teinte orangé, finalement, voilà. Notre teinte de brique. Je rajoute un petit peu de rouge. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne par rapport à ma brique ici. Voilà, on va être un petit peu trop orangé, vous voyez. c'est un petit peu trop lumineux, un petit peu trop beau. Donc, on va juste rajouter un tout petit peu de blanc dedans et un petit peu de brun, terre d'embrouillée. Mais ça aurait pu être aussi du bleu, du bleu outre-mer. On va remettre un petit peu plus de rouge. Voilà, une couleur assez brique. Voilà, vous voyez. ça ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà ici. Alors, je bouge un peu mon couteau parce que ça brille aussi. La peinture fraîche brille. Voilà. Vous voyez, on l'a pas mal. Maintenant, on va chercher les autres teintes. Alors, pour évoluer un petit peu, cette couleur-là va être mélangée avec des fois un petit peu du blanc. et un tout petit peu de bleu outre-mer. Vous voyez, je vais prendre un petit peu de bleu outre-mer, je vais le mettre dedans. C'est ce qui va la rendre un petit peu plus grise parce que ça, c'est quand même orangé. Le bleu est complémentaire de l'orange, donc c'est sûr que ça rend la teinte plus grise, tout simplement. Et comme ça, tranquillement, doucement, doucement, on va bâtir différentes teintes. Vous voyez, on se retrouve avec celle qui est ici, là. Je vais essayer que ça brille moins, voilà. Vous voyez, ça brille un peu moins. On a des couleurs comme ça. Puis on a aussi une couleur un peu plus brune, un peu plus foncée. Eh bien là, j'avais rajouté du brun, du terre d'ombre brûlé. Et un petit peu de blanc encore. voilà. Là, on a d'autres teintes ici, vous voyez, que nous avons ici, ici, et ici. Alors, il faut tenir compte aussi du fait, faites attention que la peinture acrylique devient plus foncée en séchant, c'est très important. voilà. Différentes teintes de couleurs de briques, mais ça peut toujours évoluer selon la brique que vous allez acheter, selon la photo que vous reproduisez si vous faites une peinture d'après photo. Il peut y avoir plus de jaune, il peut y avoir plus de rouge, il peut y avoir un peu plus de brun ou un peu plus de bleu. Mais ça reste toujours assez environ comme ceci, vous voyez. Donc, c'est quand même facile, relativement simple à réaliser sans avoir à chercher autant de couleurs de brun, du terre de sienne brûlée, de l'ocre jaune ou autre. Allez-y vraiment avec les couleurs les plus simples, c'est-à-dire jaune, rouge et bleu à la base et vous allez voir que vous allez pouvoir réaliser toutes les couleurs de briques, ce qu'on appelle aussi terracotta, un pot de fleurs en terracotta, des tuiles aussi, des tuiles d'ardoise, pardon, des tuiles d'argile qu'on trouve sur les toits des maisons en Provence aussi, ça ressemble beaucoup à ça. Après ça, bien sûr, il faut rajouter la texture, les petites, vous voyez, des petites taches comme ça avec des fois des plus claires, des fois des plus foncées et les ombrages, le joint aussi entre les briques qui va donner toute cette impression d'effet trois dimensions finalement. Et puis, n'oubliez pas que lorsque la brique est très loin, eh bien, c'est plus les représenter une par une mais vraiment faire ça de manière un peu plus floue et dans une couche de fond et un petit peu de texture dessus, c'est suffisant. Maintenant, nous allons voir comment réaliser la couleur de la pierre. Alors là, vous voyez, la pierre, il y en a différentes sortes. On a des pierres qui sont plus blanches, nous en avons qui sont plus beiges puis d'autres qui sont plus rouilles un petit peu, qui ressemblent un peu à la couleur de la brique finalement. Vous voyez ? Et donc, toutes ces couleurs, ces teintes différentes de pierre viennent aussi être, on va dire, agrémentées par des textures parce que des fois, sur une même pierre, je peux avoir les trois teintes. Vous voyez ? Et puis, il y a les foncées, les traits foncés, presque noirs qui viennent des fois créer un petit peu des aspérités, des petites failles dans la pierre qui leur donnent cet esprit, cette impression naturelle taillée vraiment et qui s'est un petit peu parfois effritée. Et vous voyez, j'ai fait à la base une couleur beige comme ça pour commencer à placer la, on va dire, le fond, la base de fond avant de commencer à faire les pierres. Alors, nous allons voir un petit peu comment réaliser donc ces teintes-là, donc ce beige de fond puis après, cette couleur un petit peu plus grisâtre, un peu plus foncée, cette teinte un peu plus orangée puis celle-ci un peu plus rouille. Pour la couleur de base, donc bien sûr, c'est beaucoup de blanc. Nous allons faire un beige. Pour faire un beige, il faut du jaune, du rouge et du brun, terre d'ombre brûlée. On pourrait mettre du bleu outre-mer aussi pour faire, rendre l'oranger plus gris finalement. Mais le terre d'ombre brûlée est un raccourci qui va nous faire gagner du temps. Voilà. ça, c'est une couleur de base qui me paraît un peu trop jaunâtre, donc je n'ai pas mis assez de rouge, je vais mettre un peu plus de rouge. Les quantités peuvent varier selon les couleurs que vous utilisez, la marque que vous utilisez. Je mets mon blanc. On va mettre plus de blanc. N'oubliez pas encore une fois, l'acrylique fonce en séchant. Je ramasse tout ça. Je le mélange bien et je vais l'approcher de ma toile. Je pense qu'il va manquer un tout petit peu de jaune. C'est un petit peu plus rosé, effectivement. Je vais rajouter un tout petit peu plus de jaune. Alors, vraiment pas beaucoup. Voilà. Voilà la teinte, vous voyez. Je vais le pencher pour que... Alors, selon l'ombre et la lumière, c'est ça. Ça brille un petit peu. La peinture brille parce qu'elle est fraîche, mais vous voyez, on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Donc ça, c'est la couleur de base qu'on pourrait mettre partout. Après ça, je vais essayer de reproduire un petit peu la plus foncée, un peu plus orangée ici. Alors, voilà. Après ça, si vous voulez, ce que j'ai fait lorsque j'ai réalisé ce mur de pierre, j'ai créé un petit peu un dégradé entre différentes teintes et différentes couleurs. Comme là, je vais faire un petit peu d'oranger. J'ai un petit peu de bruit encore. Voilà. Donc, si on prend cette couleur-là, avec un peu plus de rouge à nouveau, voilà. On va retrouver un petit peu la couleur rouille qui est ici. Il n'y a pas assez de rouge. Je vais rajouter un petit peu plus de rouge. Je vais la rendre grise avec un petit peu de ça dedans, voilà. Vous voyez, ça commence à ressembler beaucoup plus à cette rouille ici, cette couleur rouille un petit peu, comme si dans la pierre, il y avait du minerai de fer un peu, voilà. Et puis, des fois, elle devient plus marron, plus brun, comme ici, là. Alors, on va mettre un petit peu de bleu outre-mer. Un tout petit peu, regardez. Je prends du bleu outre-mer, je vais en mettre là-dedans. Alors, le bleu outre-mer va rendre les oranges, les rouges orangés plus bruns, plus marrons. Je reprends, j'en ai quand même un petit peu trop mis, je reprends un peu la couleur là. Voilà, vous voyez, là, encore une fois, on est très proche de cette teinte-là. Alors, c'est différent de celle-là. Pas beaucoup, mais un petit peu, c'est un petit peu plus marron. Il y a des toutes petites différences. Après, si on veut chercher cette couleur qui est ici, un petit peu plus ocre jaune, je dirais. Donc, il va falloir revenir avec plus de jaune. Dans cette teinte-là, il y a encore un petit peu de la couleur beige du départ. Vous voyez, comme je vous ai expliqué, c'est un espèce de dégradé que j'ai fait. Vous voyez ? Donc, on se retrouve maintenant avec cette teinte qui est là. Après, on en a une ici qui est beaucoup plus grise. Vous la voyez ici, plus grise. Donc, qui dit plus gris, qui dit plus de bleu, tout simplement. Là, je vais revenir encore là-dedans avec plus de bleu. On va la rééclaircir encore avec le beige. Encore du beige et encore du bleu. Tout petit peu de bleu encore. Tout petit peu. Voilà. Vous voyez ? Je mets mon couteau par-dessus la couleur que l'on vient de faire ici. Celle-là, cette pierre-là. Voilà, vous voyez ? Donc, ce sont des petits, petits, petits écarts de couleur ici et là. On a même ici du très foncé. Vous le voyez ici, là ? et c'est beaucoup plus de bleu. Du terdum brûlé, beaucoup plus, beaucoup plus. Dans ces espèces de bruns rougeâtres ici, là. Voilà pour cette petite tâche ici entre deux pierres. Vous voyez ? Foncée, foncée, là. Ce n'est pas complètement noir. Alors, peut-être que ici, avec les caméras, avec votre écran, vous regardez l'image, là. Peut-être que ce ne sont pas exactement ces couleurs-là. Mais le fait que je compare à une couleur qui est sur une toile ici, là, c'est sûr que si vous la voyez celle-là un petit peu plus rouge sur mon couteau, vous la voyez aussi plus rouge sur la toile. Donc, vous allez voir que ce sont quand même les mêmes. Il peut y avoir des petits écarts, des petits différences, c'est normal, les écrans, tout ça, mais c'est minime, c'est très minime. Donc, voilà, vous voyez ici, on a réussi à faire différentes couleurs de pierres. Vous voyez qu'on revient quand même avec la couleur qui ressemble beaucoup à celle de la brique, mais on a beaucoup, beaucoup de blanc, de beige. C'est vrai que je suis revenu aussi sur mes pierres à un moment donné avec des blancs purs avant que la peinture soit sèche pour pouvoir ici éclaircir plus. Vous voyez comme ici, là, là, il y a quelques taches de blanc qui viennent aussi apporter de la luminosité voire même de la brillance aux pierres. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont les couleurs que j'ai utilisées pour réaliser un mur de pierre. Eh bien, vous savez, ces couleurs-là, ce sera vraiment les mêmes couleurs que je vais utiliser pour faire la peau. La peau que j'ai ici sur le dos de ma main, par exemple, on va utiliser ça pour voir si on est capable de réaliser cette couleur de peau-là. Alors, je vous parlais un petit peu de la couleur de chair qu'on trouve dans le commerce. Ça ressemblerait un petit peu à du blanc avec un petit peu de cette teinte brique-là, voilà. Peut-être même plus rouge encore, plus rosé. une couleur saumon-rosé. Moi, j'en ai vu, je pense que c'est PBO, j'avais vu un tube une fois, voilà. Voilà, ça ressemble vraiment à ça, cette teinte-là. Je vais la prendre sur le bout de ma spatule, mon couteau. Je vais vous la montrer ici. Je la fais bouger un peu pour éviter les brillances des projecteurs, voilà. Vous voyez, c'est ça. et ça n'a pas vraiment un rapport avec ma main en moi. Il faut vraiment... Alors là, je vais essayer de faire une couleur qui, actuellement, va ressembler à ma main avec l'éclairage qu'il y a actuellement. Ma peau d'aujourd'hui, je vais la nettoyer un peu pour enlever la couleur que je viens de mettre, voilà. La peau d'aujourd'hui qui, vous voyez, même sur ma main, écoutez, regardez, je vais vous montrer ici, là. J'ai une zone un petit peu plus jaune, un peu plus rosée. On voit les veines, c'est un petit peu plus bleu. Vous voyez, c'est quand même très, très différent. Il n'y a pas une couleur exacte. Donc, il faudrait que je trouve un coin et me dire, bon, je vais la mettre là. Tiens, ça pourrait être ici, je ne sais pas, ici, allons-y là. Vous voyez, donc là, on s'aperçoit que peu importe la couleur que je prends sur ma palette, dès que je l'approche de ma main, c'est trop coloré. C'est trop coloré. Il va falloir donc la rendre plus grise. Alors, toutes ces couleurs-là, il va falloir ajouter, je vais tout enlever, on va recommencer. Il va falloir rajouter du bleu, veut, veut pas, il y aura du bleu dans la peau. Je vais nettoyer un peu ma palette et vous le montrer tout de suite. Alors, donc, pour la peau, il faut du blanc parce que c'est quand même clair. Du jaune. Du rouge. Du marron. Ou du bleu. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est que, au fur et à mesure qu'on fait évoluer notre couleur par notre mélange, elle se rapproche de plus en plus de la couleur de ma main. Je vais laisser ma main ici que vous puissiez la voir. Alors, voilà. Et que je la voie moi aussi. Alors, je mets un peu plus de rouge. Donc, la couleur ici est trop colorée, est trop foncée, trop foncée, et je mets du blanc. Le blanc va avoir toujours tendance à neutraliser un peu la couleur, du moins à la rendre moins saturée. Voilà, c'est devenu plus clair, un peu moins saturé. Je le rapproche de ma main et là, je dis, ah, c'est trop coloré, encore un peu trop clair. Peut-être pas trop clair, mais trop coloré. Alors, trop coloré, trop quoi, c'est quoi cette couleur-là ? C'est un orange, un rouge orangé dans lequel j'ai mis du blanc. Rouge orangé, un complémentaire d'orange, c'est bleu. Et vous savez que si on met du bleu avec un orange, ça va devenir vert parce qu'un orange est fait de beaucoup de jaune et très peu de rouge. Mais comme ça, c'est un rouge orangé, il y a plus de rouge. Si je mets du bleu et du bleu outre-mer, non pas du bleu phtalo, attention, ça ferait vert, mais du bleu outre-mer là-dedans, ça ne devrait pas faire trop vert, ça devrait le rendre plus gris. Mais si ça devient trop vert, eh bien, il suffira de mettre un petit peu de rouge puisque le rouge est complémentaire du vert. Voilà, je suis devenu, là, ma couleur est devenue très grise. On dirait même la palette. Je me mets dessus ici et là, je me dis, ah, c'est beaucoup trop gris. C'est normal. Donc là, je vais reprendre encore plus cette couleur que j'avais de base. Je l'ajoute à cette tête-là et je reviens ici. Et là, j'essaye de vous le montrer sans qu'il y ait de brillance. Ça commence à ressembler un petit peu. C'est un peu trop foncé, on va l'éclaircir un petit peu. Vous remarquerez que la couleur que je suis en train de mélanger sur la palette commence à ressembler aux ensembles de fonds de teint qu'on trouve dans le maquillage, les magasins de maquillage. Ça ressemble à ça un petit peu. C'est parce que c'est très proche de la couleur de la peau. Je vais en mettre un petit peu. Je trouve que c'est trop gris. On va en mettre un petit peu ici. Ah, sur ma peau, alors parce que ça brille aussi, c'est devenu beaucoup trop clair. Vous voyez ? C'est bizarre. J'avais l'impression d'être la même couleur puis dès que j'en mets sur ma peau, c'est beaucoup, beaucoup trop clair. Donc, on va foncer ça. Ça arrive au même que si je devais retirer du blanc. Donc, je mets encore du rouge, du jaune et du bleu. Là, je commence à avoir une couleur très foncée, plus foncée. Une couleur que vous diriez, mon Dieu, ça n'a rien à voir avec une couleur de peau, ça. C'est un gris. Vous voyez, je suis trop foncé selon moi, mais maintenant, il faut que je fasse confiance à ce que je vois lorsque je l'applique sur ma peau. Je vais remettre un tout petit peu de jaune. Un petit peu de jaune. Je trouve que c'est un peu trop foncé, mais je ne fais pas confiance. Je vais l'appliquer. Oui, c'est trop foncé. Je vais juste remettre un petit peu de blanc. Ça, c'est un des exercices que je fais faire à mes élèves à l'atelier quand je donne des cours de couleur. Puis, c'est un exercice qui dure relativement assez longtemps. ça n'a pas assez changé. Vous voyez, c'est redevenu trop clair. et c'est trop, on va dire, trop beige, trop rosé, trop mauve. Selon les endroits, ici, c'est plus rosé. Voilà. Ici, ça va mieux parce que c'est un petit peu plus rosé. Ma peau est un petit peu plus rosée. Selon les endroits, c'est différent. Mais vous voyez quand même qu'on a... Vous voyez comment la couleur de peau est difficile à réaliser. Je pense que c'est... Il faudrait que je rajoute encore du jaune. C'est bizarre. Sur la palette, ça devient quasiment en vert. Vous voyez. Et pourtant, ça va certainement être plus proche de la couleur de ma peau. Vous voyez. Je bouge un peu à cause de la brillance que vous voyez un petit peu. La dernière que j'ai mise, c'est celle-là ici. Elle se rapproche beaucoup de la peau. Mais c'est trop... Oui. C'est comme un entre-les-deux peut-être. Allez. Je reprends celle-là et celle-là. Je les mélange ensemble. Je vais mettre une petite touche ici. Alors, mise à part la... On va dire la brillance de cette peinture que j'ai mise sur ma peau. Donc, la texture de la peau est différente de la texture de la peinture. Ensuite de ça, la peau n'est vraiment pas lisse. Il n'y a aucun endroit où la couleur est unie lorsqu'on la regarde de près. Des fois, c'est plus rosé. Des fois, c'est plus vert. Des fois, c'est plus mauve. Il n'y a jamais un endroit... Tu sais, comme ici, sur la jointure ici, ça va être plus rosé. Puis même si j'appuie, ça change de couleur quand je lâche. Vous voyez ? Donc, c'est assez spécial la peau. Et donc, voilà. Ça, c'est une couleur de peau. Alors, cet exercice, c'était pour vous montrer comment la couleur de peau surtout est très, très différente selon bien des cas. Lorsque vous allez faire du portrait, il faudra que vous posiez toujours la question suivante. La peau que je vois, que j'ai sous mes yeux, elle est de quelle couleur exactement, à tel endroit exactement ? Et là, vous allez essayer de la reproduire et de la poser sur la toile. Et à chaque fois que vous allez changer d'endroit, un endroit, c'est plus éclairé, un endroit, c'est plus foncé. À chaque fois, je dirais, millimètre par millimètre, la peau va changer de couleur puis il faut essayer de la reproduire comme on la voit parce que ça ne sera jamais, jamais, jamais la même chose, jamais le même endroit, la même couleur. Alors, un piège à éviter, une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber surtout, c'est que lorsque vous avez une couleur peau, admettons, c'est celle-ci, voilà, ça c'est ma couleur peau, on va dire. Parfois, elle est plus foncée. Alors, ce que j'ai vu et ce qu'il ne faut pas faire, c'est admettons, vous prenez du noir, là je suis en train de faire du noir avec du bleu et du brun. Ok, voilà mon noir, du noir en tube, ça serait la même chose. Il ne faut surtout pas prendre du noir et le mélanger à la couleur pour la foncer. comme il ne faut surtout pas prendre du blanc et le mélanger à la couleur pour l'éclaircir. Ok ? Moi, j'ai vu des portraits où la couleur de base était le brun qui était parfois éclairci avec du blanc de plus en plus de blanc et parfois foncée avec du noir et de plus en plus de noir. Et ce qui donnait finalement un visage avec une seule couleur du plus clair au plus foncé comme ça serait la même chose ici, une seule couleur du plus clair au plus foncé sans qu'il y ait des variantes qui peuvent être parfois plus rosées, parfois même plus mauves. On peut retrouver du bleu, du mauve sur une peau. Vous comprenez ? Ça va dépendre des reflets de ce qui est alentour. Donc, il faut faire les couleurs comme je vous l'expliquais, comme on le voit vraiment et non pas en se disant je fais ma couleur de base puis après, j'y mélange du blanc pour éclaircir et du noir pour foncer. Il y a des règles en peinture qui sont les règles de la couleur dans les lumières et de la couleur dans les ombres et il faut appliquer ces règles en plus d'appliquer les couleurs qu'on observe. Et les couleurs de la peau lorsqu'on fait du portrait c'est le, on va dire, la difficulté numéro un, on va dire numéro deux dans le portrait il y a la ressemblance puis après la couleur de la peau. Et c'est toujours quelque chose qui est très difficile à réaliser alors il faut prendre son temps pour bien l'apprendre, bien le pratiquer. Des couleurs de peau, il y en a énormément de toutes sortes, de toutes couleurs. Ça c'est un portrait que j'ai fait récemment en peinture acrylique. Puis vous voyez, cette personne qui a une couleur de peau foncée va avoir des fois des couleurs plus orangées, des fois un petit peu plus mauve, plus violette. c'est tout plein de nuances colorées. J'ai fait aussi une personne asiatique, un portrait d'une personne asiatique avec aussi beaucoup de différentes valeurs, couleurs et puis des personnes on va dire couleur de peau blanche. Donc vous allez voir qu'il y a tellement tellement de couleurs sur une peau, c'est fou, c'est incroyable. le reflet d'un mur en brique à côté d'une couleur va changer à côté d'une peau pardon, va changer la couleur de cette peau et donc c'est pour ça que autant c'est difficile autant c'est beau et c'est merveilleux de pouvoir utiliser la peinture et la couleur pour donner tous ces effets là. Alors j'espère que cette petite capsule vidéo vous a plu, que ça va vous aider lorsque vous allez faire de la peinture on va le remettre à l'endroit de la brique de la pierre ou de la peau. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez en apprendre encore plus je vous rappelle que vous avez des formations entières qui sont en accès gratuit il suffit pour cela de vous inscrire en cliquant sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker de la partager et de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour pouvoir être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos et n'oubliez pas justement de cliquer sur la petite cloche. Si vous avez des questions si vous avez des commentaires et surtout si vous avez envie que je vous montre quelque chose dans une nouvelle vidéo n'hésitez pas à l'écrire aussi dans les commentaires et puis je ferai une vidéo justement en rapport à ce que vous souhaitez. Merci beaucoup pour m'avoir suivi et à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501